bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 2 du let's play aventure 2.0 et la musique oh yeah bon alors quelques nouveautés depuis la dernière fois je suis allé miner un peu vous pouvez le voir diamant j'ai trouvé du rubis pas mal de redstone de fer aussi que je suis en train de faire cuire ça va être trop fort voilà un peu de copper j'ai pris les 4 d'obsidienne pour la table d'enchant de l'or surtout de la redstone et pas mal de fer même beaucoup beaucoup de fer tant mieux ça me servira d'ailleurs on va faire non on fera l'enclin plus tard ce que je voudrais commencer à faire c'est me faire m'aménager un petit peu ce terrain là bas pour faire un peu plus de place pour ma ma future ferme à houblon bien sûr je la ferai pas là je la ferai je la ferai dans ma base plus tard d'ailleurs on va aussi s'attaquer à la construction de la porte d'entrée vous allez voir j'ai quelques projet assez sympa ça va être bien bien marrant mais 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 avant je voudrais aller trouver un ent j'aimerais bien aller trouver les entes ils sont dans la forêt vous savez c'est comme dans le cinéma des anneaux c'est ça qui est désormais j'aimerais bien aller rencontrer des elfes pour pour le commerce et des ailes donc avant de s'attaquer à la porte d'entrée et à la ferme tout ça on va aller chercher un ente donc je vais me faire une petite armure tiens on va voir ce qu'on peut faire avec le rubis d'or alors oui ça nous sert à quoi les blocs les escaliers ce qu'elle est en lui putain c'est un peu con celui qui le fait enfin non c'est un beaucoup mais bon c'est assez dur à trouver donc non d'accord alors on peut faire du matos on peut faire d'accord sword huit dommages rubis elle mette et des armures d'accord mais ce que je vais faire je vais me faire une je vais me faire une épée tout simplement ce sera toujours mieux que l'épée que j'ai la petite dague est là elle a pas du tout à cette portée c'est un peu chiant clac rubis word parfait c'est magnifique on remet ça là dedans ça là ça on va garder au cas où ça on va le prendre ça ne sert pas vraiment en plus il nous faut un peu de bouffe et moi ce sera une petite bière pour la route parce que ça c'est complètement gratuit et ça va nous donner du courage mais où est ce que j'aime à cana sucre claque et il me faut du blé non je sais plus d'ailleurs que si c'est du blé ou non c'est du houblon pardon excusez moi moi je dis n'importe quoi tac un sucre on va chercher notre petit houblon pour se faire la bière la bonne binouze la bonne binouze tech replante hop 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 allez on se fait la bière pour le pianiste là tu me fais un peu chier mais bon allez c'est ce que il y en a qui aiment la musique vraiment beaucoup de faire je gagne de la vie en plus c'est magnifique allez la petite chope de bière c'est bon pour la santé et ça va nous donner du courage bon allez et 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 au petit qu'au et et c'est parti et et le plus de bière what j'ai trop bu ça m'a rendu aveugle quoi putain au bout d'une bière le mec le mec ça pour pas tenir il tient pas bon on attend que ça passe alors les aintes on devrait les trouver dans la forêt logiquement putain c'est un petit peu chiant quand même pourquoi je vois des torches c'est bon logiquement on devrait les trouver dans la forêt donc il y en a dans la jungle les aintes de la jungle on va aller chercher tout de suite j'adore les petites cavernes comme ça qui sont dans la vente ça c'est que je sais pas si c'est celle que j'explorais ça allons voir ça c'est bon là les lianes c'est magnifique ainsi je l'explorais allez allez on ressort on ressort on va chercher un petit tent juste pour nous faire chier voilà bon 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 où vous cachez vous je suis pas de bruit on va marcher tout doucement pas les effrayer mais ils vont nous attaquer en plus je vais activer ça sera plus visuel pour vous les spawners on verra plus tard hop voilà c'est plus c'est plus joli physiquement alors 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 doucement doucement non pas l'heure d'en avoir par là c'est calme voyons voir on va marcher en direction de sa colline là bas on va aller voir un peu attention dégâts de chute toujours pas dent bah alors où est-ce qu'il se cache ah regardez regardez là 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 il y en a la end de la jungle j'adore quand tu parles c'est complètement épique ah merde la fleur la fleur la fleur un pommier on va aller voir ça voir s'ils sont agressifs je suis pas sûr personne personne ne se soucie des forêts à présent ah c'est complètement épique ces aînes ah bah il y en a un autre là il est plus simple d'atteindre oulala j'espère qu'il va pas mal attaquer non je pense pas je pense qu'ils sont gentils quand même c'est qu'on peut commercer on peut pas commercer ouah c'est imposant mais on parle pour voir et si je le tape ça fait quoi ah oui il est méchant il est méchant mais non 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 arrête arrête je m'excuse je m'excuse donc ils te donnent du bois et des lianes d'accord oh c'est original c'est sympa j'aime bien quand ils parlent aussi ce serait bien qu'on puisse en ramener un à la maison c'est un petit élevage dent je suis pas du tout je me renseignerai un petit peu ma demeure se trouve au coeur de la forêt se trouve au coeur de la forêt je ne suis pas un arbre je ne suis pas un arbre ah bon c'est complètement épique alors maintenant voyons si on peut trouver des elfes ou des nains ou quelque chose comme ça je suis pas sûr que les elfes se trouvent dans la jungle tout ça c'est pour le commerce hein chers amis puisqu'ils peuvent nous filer des armes tout ça bon la canne à sucre on va la prendre entre temps ceci dit le paysage est magnifique on peut pas dire le contraire fuck bitch merci c'est vraiment super joli là bas ça se dégage par là bas on devrait trouver un peu plus de pipon ouais je pense que dans la plaine on va en trouver des ah bah c'est vers là où j'habite je suis con écoutez on va aller marcher un petit peu là là bas et puis après on s'attaquera à la construction de notre porte d'entrée complètement épique et si on a le temps on fera aussi là une petite arène avec les spawners à à urquelles qui se trouve juste là bas et bien sûr j'oublie pas de trouver de l'herbe à pipe mais pour ça il nous faut trouver des hobbits et j'en ai pas encore trouvé et après on se fera une petite pipe et sans mauvais jeu de mots on se fera une petite pipe de weed ça est bien sympa mais j'aimerais bien trouver des habitants là normalement il y a même des mobs dans le désert et tout il y a des il y a des guerriers du désert des égyptiens allez on va explore un peu cactus on va prendre ouais toujours rien toujours rien et puis ça va être la nuit donc je pense qu'on va rentrer à moins qu'on trouve quelque chose canne à sucre bah alors les gars vous vous cachez je comprends pas là c'est bizarre c'est bizarre c'est vraiment bizarre c'est merde c'est assez bizarre je pensais qu'on en trouverait un peu plus facilement mais bon bon bah écoutez oh encore un ent et un creeper bon bah écoutez je vais faire une petite ellipse de temps de réunir tout ce qu'il faut et puis on s'attaque à la porte d'entrée et à la pipe allez à tout de suite alors toute petite parenthèse putain s'il veut bien me lâcher cette pd là ok toute petite parenthèse parce que j'ai trouvé des hobbits et apparemment c'est avec eux qu'on ah bah parfait j'ai hop une pièce d'argent putain cassez vous je meurs de faim donc j'ai deux pièces d'argent putain arrête toi tu m'énerves casse toi bordel parce qu'il y a un hobbit ce qui échange une pipe contre deux pièces d'argent et comme cela il échangé 10 steaks contre une pièce d'argent c'est parfait maintenant que j'en ai deux je crois qu'il était hésité par là ce qui est changé une pipe il se réfugie dans la grotte souvent enfin la fois il était ouais ils sont là voilà deux pièces d'argent contre une pipe parfait j'ai une pipe en bois maintenant reste plus qu'à trouver le particulièrement savoureux ouais ouais il pense qu'à bouffer tout le temps ce hobbit il reste plus qu'à trouver l'herbe à pipe mais bon ça c'est oh putain oh désolé excuse moi excuse moi de t'avoir tapé ah mais du coup je peux plus commercer avec lui bon tant pis on va le tuer il donne de la bouffe bon bref allez on se retrouve à la maison pour finir notre enfin pour commencer plutôt notre oh putain notre entrée ah mais laissez moi bordel allez tout de suite heureux 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 et donc j'ai agrandi un petit peu je me suis fait une petite pioche en mille trills puisque comme vous pouvez le voir ça va beaucoup plus vite qu'une touche en diamant surtout j'ai enchanté efficiency 2 alors ce que je vais faire je sais pas encore trop exactement ce que je vais faire c'est pour ça que je vais le faire hors caméra et que je le ferai pas en time-lapse non plus je pense faire un mur de sandstone avec une espèce de porte un peu à la château du seigneur des anneaux ou quelque chose comme ça peut-être rabaisser un petit peu ici je vais voir ça tout de suite enfin j'ai creusé un petit peu là je vais aller chercher de la sandstone je sais qu'il y a un désert par là bas ou par là bas je sais plus j'irai voir et donc voilà ce que je pense faire c'est une grande porte alors elle sera pas en redstone parce que je suis vraiment pas assez fort en redstone pour faire du 5x5 ou quelque chose comme ça non mais avec les tutos ça prendrait beaucoup trop de place c'est pas tant pis si on ferait de la redstone on la fera un peu plus tard mais là j'ai juste envie de faire une petite porte sympa un peu esthétique et assez grande et je sais pas si je vous ai montré ce cd la chanson des nains complètement épique en fait je trouvais ça assez moche au début et puis j'ai regardé hier soir le film le hobbit je l'ai regardé et quand ils chantent c'est vraiment super émouvant quand ils racontent leur histoire c'est assez stylé et du coup maintenant je la trouve super bien cette musique enfin cette musique c'est espèce de chant de nain bref si vous regardez le film ce sera assez émouvant pour vous je pense c'est vraiment super bien fait et aussi je me retape un peu la saga du Seigneur des Anneux pour me mettre encore plus dans le bain de cette aventure épique bref sur ce on se retrouve un petit peu plus tard quand j'ai avancé sur cette porte là et après on essayera de remplir un objectif je pense je sais pas encore lequel bref nous verrons allez à tout à l'heure allez c'est parti allez c'est parti allez c'est parti c'est parti ... ... Et... ... ... Beaucoup, 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 beaucoup plus tard ! J'ai eu le temps de faire tout ça, de planter de l'herbe à pipe, de trouver... Je vous intercalerai une petite séquence de... ...bah, une petite minute d'aventure que j'ai pu... ...que j'ai pu record, je sais pas pourquoi j'ai record à un moment... Je n'ai pas eu pouvoir récupérer tous les morceaux, mais j'en ai quelques-uns... Donc je vous passerai ça un petit peu après, mais alors expliquons un peu ce que j'ai fait, donc j'ai fini un petit peu cette porte, je l'améliorerai peut-être un petit peu après, j'ai fait ça, j'ai miné beaucoup de sandstone, vu qu'on peut faire des dalles à peu près avec tout, bon j'en ai profité, je sais plus si on peut faire des dalles en sandstone dans Minecraftvania, bref, j'ai fait un petit piège à mob, vous verrez après ce qu'on va mettre dedans, pour qu'il meure justement, et pour qu'on puisse récupérer les loot par ici, ah merde, c'est un petit peu con ça, pour pouvoir récupérer les loot ici, enfin ça on le fera ensemble, bref, donc à cette porte, j'ai des petits escaliers pour faire un peu plus de relief, pour casser un peu le carré, ici, bon voilà, ici j'ai juste creusé un petit peu pour agrandir, mais je me suis pas trop cassé la tête, ça on le fera plus tard, ce qui est un peu chiant, c'est que dans ce mode, il y a des pierres TNT, donc des pierres qui explosent, et on meurt à chaque fois, c'est un petit peu chiant, pour le minage, du coup, parce qu'il faut réparer à chaque fois, il y en a une qui a puté ici, et ça va puter toute la porte, bref, c'était un peu chiant, mais sinon, c'est sympa, je trouve que le rendu est vraiment pas mal, avec les feuilles au-dessus que j'ai mises, et puis ouais, ouais, c'est assez cool, enfin, c'est pas mal, c'est pas mal, donc j'ai trouvé de l'herbe à pipe, mais ça vous le verrez dans la petite séquence que je vais vous intercaler un petit peu après, j'ai agrandi un peu la ferme à houblon, et j'ai mis une ferme à blé de l'autre côté, et sinon, qu'est-ce que j'ai fait, ah oui, j'ai crafté ce CD-là, alors c'est pas compliqué, il suffit d'avoir une épée orque, de la fourrure de war, et c'est le thème, le thème principal, alors, ouais, c'est la bande originale, complètement épique, qui va complètement avec ce monde, bref, je vais avoir trop de droits d'auteur, sinon ça va être censuré, alors, oui, alors, qu'est-ce qu'on devait faire là, on devait finir notre piège, j'ai récolté, alors ça, j'ai trouvé dans une, ça, j'ai oublié de filmer, je suis un petit peu deg, je trouvais un camp de warg, ou un camp d'orque, je sais plus, et donc, il y avait des têtes sur des piques, il y en avait des spawners là-bas, c'était un petit peu loin, même très loin, c'était 1500 blocs d'ici, et sinon, où est-ce que je les ai mises, les fleurs bleues, je cherche, voilà, on va se servir de ça, merde, pas que je les prenne dans la main, je suis con, enfin, en même temps, je vais les prendre, vu qu'on va les poser, on va s'en servir, eh ben, pour tuer les mobs automatiquement, à la place de la lave, en fait, on les mettra après, on va en mettre un peu partout ici, ah merde, on peut pas les mettre, il faut de la terre, je suis con, là non plus, on peut pas, je sais pas si on peut faire des demi-dales en terre, alors là, je peux sortir par là, moi, en courant, tac, euh, ouais, c'est vrai, il faut de la terre, je suis un petit peu con, j'avais zappé ça, je dois avoir de la terre, mais je pense pas qu'on puisse faire des demi-dales en terre, non, faut pas, je vais devoir modifier un petit peu mon procédé, hum, ça devrait pas être trop compliqué pour ici, clac, 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 et clac, on remplace juste par de la terre, d'accord, ouais, c'est vraiment violent, mais au moins, pour les mobs, ça les, ça les défoncera très, très vite, moi, ça m'a déboîté, oh putain, merde, ok, ça c'est fait, hum, ensuite, ici, donc on peut pas faire des demi-dales en terre, donc ça m'embête un petit peu, qu'on va faire, on va enlever ça déjà, on va les mettre, on va être obligé de les mettre là, j'espère qu'il n'y aura pas de pierre explosive ici, ça me fait chier, j'ai plus de terre, la terre, la terre, ok, mais du coup, ah bah non, ils peuvent pas passer de façon, ouais, c'est bon alors, oh putain, c'est violent, ça, ça ne pardonne pas, ça ne pardonne pas, bon, ce côté, c'est bon, donc faut surtout pas tomber dedans, sinon c'est la mort assurée, donc nous, on passera par là, les mobs, je pense pas qu'ils peuvent sauter aussi haut, je suis pas sûr, je pense pas, putain, ça me nique toute ma vie, ça, on fait pareil, ce côté-là, hop, hop, oh merde, je suis vraiment débile, putain, non, le pianiste, oh, il y a un squelette, il y a un squelette, il y a un squelette, ah bah tiens, tu vas venir tester mon piège, mon petit, oh putain, allez, viens par là, viens par là, viens par là, est-ce que ça va marcher, et non, du coup, il peut pas passer, parce qu'il y a un, ah l'enfoiré, ah il est pas con, putain, il est, mais quel fils de, quel fils de, il m'a complètement guacqué de l'infini là, bon, bon, je vais trouver un petit remède à ça, je vais finir ça, et je vais checker le temps et les objectifs, et on se retrouve juste après, bon, et bien c'est déjà la fin de l'épisode, malheureusement, donc j'ai fini ceci, et en fait ce qui se passe, c'est que pour que les mobs aillent dedans, en fait il faut leur laisser une chance de pouvoir sortir, donc là au moins ils pourront sortir par ici, normalement, si je me trompe pas, what the fuck, ah ok, il y a cette merde qui me fait chier, normalement, d'accord, alors ils s'y peuvent pas, voilà, là, là ils peuvent, bon, on en veut lire un petit peu plus après, au moins ils peuvent sortir, donc ils pourront tomber dedans, pour pouvoir sortir, et ils mourront à cause des, des plantes, ensuite, juste avant de se quitter, bon, on va fumer une bonne petite, une bonne petite pipe de bœuf, et une bonne petite bière, et d'abord on va remplir, un demi-objectif, puisqu'on a un objectif principal, qui est de forger la lame de Narcille, donc on va au moins forger le manche, je crois que c'est, comme ceci, d'accord, comme ça je crois, comme ça plutôt, comme ça, comme ça, comme ça, yes, voilà, manche de Narcille, donc on a un demi-objectif rempli, parce que pour, pour forger la lame, il nous faut, tuer deux balrogs, donc il nous faut deux ordres de feu, donc il faudra qu'on aille dans le nether, donc on ira peut-être la prochaine fois, on verra, et qu'on pourra forger l'épée de Narcille, ensuite, il faut que je craft une petite binouze, une petite binouze, un sucre doublon, et mon mug, parfait, une bonne petite binouze, une bonne petite pipe, on se remet le champ d'homme, on retourne là-bas, parce qu'on aime être là-bas, clac, 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 on flamme de l'orchant, une petite binouze, et une petite pipe, waouh, parfait, waouh, l'absorption qu'elle nous a donné la pipe, c'est complètement épique, on est complètement beurré les gars, et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501